Donc, nous avons entendu Paul-André Sommet lors de la précédente session. Là, nous avons l'honneur d'entendre Sassongo Jacques Siluet, qui est enseignant-chercheur en linguistique générale et en sociolinguistique au département d'anglais UFR LLC Université Félix Oufouette-Boigny de Cocody à Abidjan. Il est chercheur associé du Centre for Advanced Studies of African Societies à la ville du Cap et directeur scientifique du département d'anglais Abidjan, directeur du laboratoire des théories et modèles linguistiques. Ses recherches portent sur l'analyse du discours selon la théorie méta-opérationnelle de Henri Adamczewski, sur la variation linguistique dans le cadre de la micro-sociolinguistique, sur la linguistique du développement, sur le montage d'orthographes transversales par-delà les variantes d'un même cluster de langues, sur le montage de la terminologie scientifique pour les langues sans tradition d'écriture, sur la littératie ou culture de l'écriture comme conditionnement mental, intellectuel et pratique sociale. Merci. Bien, je voulais commencer par remercier les organisateurs de ce colloque, parce qu'à un colloque, on apprend toujours, surtout lorsque le colloque est organisé du côté où la linguistique m'est le plus sensible, c'est-à-dire la linguistique du développement. En tout cas, merci. Merci. Et je vous remercie par avance de m'inviter à chaque fois qu'il y a une organisation et un travail de cette nature. Alors, je vais parler... Ah bon ? Non, non, sincèrement. Donc, dans le cadre de ce colloque, je vais parler de la langue, l'environnement littérée et le développement durable. Alors, en guise d'introduction, je vais dire que, c'est des choses qu'on sait, il y a eu une aide formidable et chronique en direction de l'Afrique depuis les indépendances, il y a eu une assistance financière massive après les indépendances, il y a eu ce qu'on a appelé les PAS, dont certains Africains se souviennent, mais pas avec beaucoup de bonheur, et le développement est toujours attendu. Pourtant, lorsqu'on compare avec certains autres pays du monde, par exemple les pays d'Asie, et les pays d'Asie surtout, certains ont des trajectoires historiques à peu près communes à celles des pays africains, ces pays-là ont pu décoller. Je pense, par exemple, à des pays qui ont été indépendants après les pays africains, la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, et qui font des progrès beaucoup plus significatifs en matière de développement, je pense, par exemple, au Vietnam. Alors, est-ce qu'il faut peut-être penser, comme le président Hadou, ce n'est peut-être pas de l'aide qu'on a besoin, ce n'est pas de l'aide dont on a besoin, l'aide en tout cas telle que c'est formulée. Et dans tous les cas, il y a problème. Vous savez, beaucoup d'aide chronique, massive, mais toujours pas de développement. Donc, il y a problème. Alors, on peut remarquer que le dénominateur commun de pays dit développé, condition qu'on se mette d'accord sur le mot développé, le dénominateur commun, c'est le recours systématique aux langues, ou bien à la langue de la communauté, plus l'écriture de ces langues-là. Alors, mon hypothèse, c'est que le problème du développement en Afrique subsaharienne, c'est un problème de langue, plus ce que j'ai coutume d'appeler le VCA, Cultural Added Value, la valeur ajoutée à la langue qui est pour moi l'écriture, Cultural Added Value, valeur ajoutée à la langue, valeur culturelle ajoutée. Alors, pour consommer avec raison le temps qui m'est imparti, j'ai divisé le travail en la réflexion en trois parties. D'abord, je vais parler du développement et de sa dimension anthropologique et de la durabilité. Je vais parler de ce que j'appelle l'environnement littré et de façon spécifique de la culture de l'écrit. Et pour terminer, je vais faire des suggestions pour la promotion de la culture de l'écrit dans la zone subsaharienne parce que je soupçonne l'absence de la culture de l'écrit d'être responsable, en tout cas dans une certaine mesure, des difficultés qu'on a à décoller. Alors, le développement et sa durabilité, il y a de nombreuses définitions, de Prat, de Peroux, de moi-même, mais il y a quelques invariants dans ces définitions-là. C'est l'idée des changements, d'abord l'idée des changements positifs, l'idée de projection de l'œuf futur, et le développement tel qu'on en parle, on dirait qu'il est spécifiquement humain. C'est ce que j'appelle la dimension anthropologique. Alors, la durabilité, on sait ce que c'est. C'est l'aspect économique. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est développé normalement, il ne faut pas revenir en arrière, il faut continuer de la croissance. Il y a l'aspect social, la dimension sociale. C'est-à-dire que le développement est fait pour l'homme, c'est pourquoi il est fait par l'homme. Et ensuite, l'aspect environnemental. C'est l'analyse environnemental. COP21. Alors, la dimension anthropologique. Alors, moi, je donne un cours d'anthropologie du langage abidjan et j'ai fini par penser que tout commence avec la fabrication des outils. La fabrication des outils, en particulier ce que j'appelle les méta-outils. Je veux dire, quand on compare la pierre taillée à la pierre polie, non, la pierre polie à la pierre taillée, on a dû utiliser un outil pour fabriquer un autre outil. C'est ce que j'appelle les méta-outils. Et apparemment, les hommes, les hominidés, sont les plus habiles à cette tâche-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut fabriquer des méta-outils ? Je veux dire, la pierre taillée, plutôt la pierre polie. C'est pour être plus efficace et surtout améliorer le confort dans l'exécution de la tâche. Alors, lorsque je parle d'amélioration du confort dans l'exécution de la tâche, bon, non, non, je reviens là-dessus. Alors, mais pour maintenir ces techniques, il a fallu les transmettre. Et je me dis que, à un moment donné, la fabrication de ces outils était tellement compliquée qu'il n'a pas été possible de le faire avec des gestes. Donc, il a fallu une forme de communication beaucoup plus sophistiquée. Et c'est le langage articulé. Vous me voyez venir. Vous voyez que la fabrication des méta-outils, c'est déjà le début du développement, c'est déjà la technologie. Et pourtant, il est concomitant au langage articulé. Donc, vous me voyez venir, je vais dire qu'il y a une convergence entre technologie, développement et langue. Quelque part. Donc, je continue pour dire que, bon, on est tous habitués à cela, c'est que le développement s'apprécie et s'est quantifié d'une certaine manière. et on a des indicateurs purement quantitatifs lorsqu'on prenait le développement pour la croissance et auxquels s'est ajouté un indicateur beaucoup plus qualitatif qui est l'indice de développement humain. Alors, lorsqu'on tient compte de ces indicateurs-là, bon, le monde est plus ou moins bien réparti, hein. En tout cas, les pays de ma zone, la zone subsaharienne, se trouvent dans les pays qui sont dits pas très développés. En tout cas, si on tient compte des indicateurs. Alors, qu'est-ce que l'environnement lettré ? Qu'est-ce que j'appelle l'environnement lettré ? L'environnement lettré, je vais y revenir, mais il a un caractère très abstrait. Je vais commencer par le caractère très abstrait de l'écriture. L'environnement lettré, pour moi, c'est un environnement dans lequel on utilise régulièrement l'écriture, où l'écriture intervient dans la plus grande partie des choses qu'on fait, de nos activités quotidiennes. Alors, comme le temps qui m'est imparti n'est pas long, je vais directement à l'environnement lettré, en commençant par le caractère très abstrait de l'écriture, surtout l'écriture alphabétique. Vous voyez, par exemple, on a la réalité concrète. C'est le monde extra-linguistique en vert, là. Maintenant, à partir du monde extra-linguistique, les effets que le monde produit sur moi, je peux générer un concept. Et le concept, je peux le transformer en signifiant mot. Maintenant, quand je découpe ce signifiant mot, j'ai des phonèmes. Donc, vous voyez, entre la réalité et ce qu'on appelle phonèmes, ce dont je parlais la dernière fois, il n'y a que abstraction. Donc, l'écriture est, par définition, abstraite. Très abstraite. Parce que c'est la représentation représentation de la représentation de la représentation d'une représentation. Donc, on ne peut pas plus être plus abstrait que ça. Alors, l'environnement lettré, c'est là que j'aurais dû commencer. Je le situe à deux niveaux. Il y a le fait de savoir que je peux représenter la parole à l'écrit. Ensuite, il y a l'omniprésence de l'écrit, de l'écriture partout. Je veux dire, si vous comparez Abidjan à Paris, en tout cas, on voit, il y a des livres, bon, il y a des affiches partout. C'est le fait d'avoir l'écriture partout. Mais ça, ça ne me suffit pas pour avoir ce que je vise comme environnement lettré. Il y a la culture de l'écrit. La culture de l'écrit, c'est le fait de convoquer l'écriture et la lecture dans tous mes gestes quotidiens. Et pour moi, c'est l'engrais. C'est l'engrais. C'est le fertilisateur. L'engrais du développement. La culture de l'écrit. Alors, moi, je donne souvent des illustrations avec Daniel. C'est-à-dire que la personne qui est mue par la culture de l'écrit ne réagit pas de la même manière à certaines choses. Par exemple, l'heure du déroulement d'une activité dans la journée. Celui qui est mue par la culture de l'écrit, il va demander ça à quelle heure. Celui qui n'est pas mue par la culture de l'écrit, il va demander ça à quand. Vous avez également la demande d'une adresse ou d'une information. Celui qui est mue par la culture de l'écrit, lorsqu'il doit prendre une adresse, il prend un crayon et note exactement le numéro, etc., etc. Bon, celui qui ne l'est pas, il fait autrement. Je donne toujours l'exemple aux étudiants. Vous avez un ami au Japon à Tokyo, il prend son téléphone, il vous appelle, il vous indique l'emplacement exact d'une dame qui grille de la loco au quartier Maroc à Yopougon. Vous voyez. Mais, celui qui n'est pas mis par cette culture, il est à Yopougon déjà, mais il va vous indiquer l'emplacement de cette dame. Vous ne trouvez pas et il suppose que vous allez poser la question à d'autres personnes. Bon, ce que j'entends souvent, je dis, même dimanche, vous cherchez un endroit où vous dites, allez-y devant. Allez-y devant. Quand il dit allez-y devant, en fait, c'est une réponse ambiguë parce qu'elle signifie trois choses. Ça veut dire, premièrement, je ne sais pas. C'est une manière de répondre. Deuxièmement, ça veut dire, allez-y un peu plus loin et posez la question à quelqu'un d'autre. Ou encore, ça veut dire, bon, enfin, l'endroit que vous demandez est très éloigné. Mais, hier matin, j'ai été surpris, j'ai posé une question à quelqu'un, il m'a dit, non, je ne sais pas. Généralement, dans la culture de l'écrit, on ne dit pas que je ne sais pas. On donne toujours une réponse. On dit, allez-y devant. Autre exemple, nos collègues universités et le e-mail. Vous envoyez un e-mail, le type, il ne répond pas, mais il n'est pas, à un moment donné, vous croyez qu'il est fâché contre vous. En réalité, quand il reçoit le e-mail, il dit, il parle à l'ordinateur, il dit, oui, mais il ne répond pas, mais il n'est pas fâché. Ce sont les manifestations, les illustrations de la culture de l'écrit. Ensuite, la programmation des fêtes. Alors, les touristes européens se font toujours avoir. On lui dit que l'Abyssa, c'est, bon, le 28 août à Bassam. Mais, on le lui dit, je ne sais pas moi, on le lui dit peut-être en juin. Alors, il fait ses réservations, il cale une semaine. Maintenant, quand il arrive, il se rend compte qu'il n'y a pas l'Abyssa ce jour. Il doit dire, ah non, il y a eu un décès dans l'autre village là. Donc, on a un peu décalé. Vous voyez. Je vais dire que, non, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Dans un cas, un programme, c'est des activités et en face, des horaires. Dans l'autre cas, un programme, c'est une succession d'activités. On sait seulement quelle telle activité a lieu avant telle autre. Dans nos manifestations, par exemple, à Abidjan, vous allez, bon, vous ne demandez pas quel est cet... Mais qui vient après ? On ne demande pas à quelle heure le professeur Silouet vient. On dit, il vient après qui ? Donc, vous voyez, c'est une consécution dans le temps. Donc, ce sont les avantages. Alors, en rapport avec cela, lorsqu'on parle de développement et de conceptualisation, on a l'habitude de parler de deux modes de pensée. La pensée contextualisée, la pensée non contextualisée. Vous avez tous ces gens qui ont parlé de ça. Et il se trouve qu'il y a quelques rapports entre la pensée décontextualisée qui n'a pas besoin du contexte immédiat pour résoudre les problèmes, qui aiment les projections, qui aiment s'extraire du maintenant, qui aiment s'extraire du contexte immédiat. Il se trouve que cet aspect abstrait de la pensée décontextualisée a beaucoup en commun avec l'écriture. Parce que l'écriture, je vous ai montré que c'est quelque chose de très abstrait. Alors, l'effet de la culture de l'écrit, je vais très rapidement, l'avènement du livre en particulier avec le soutien de l'imprimerie, la vulgarisation, a des répercussions remarquables sur nos vies. Bon, je pense pouvoir dire que la culture de l'écrit est responsable positivement du développement de la science parce qu'il y a des formules. Moi, je prends une formule simple. C'est ce que je donne toujours aux étudiants, l'écart type. Il est très difficile de passer l'écart type à quelqu'un en la récitant. Ça sera très souvent par écrit. Et avec le livre, il y a un grand paradoxe. Normalement, l'écriture permet de conserver. Et paradoxalement, en raison de la vulgarisation de l'écriture, on a pu voir que les religions du livre se sont démultipliées. Pourquoi ? Parce que les responsables religieux n'étaient plus les seuls à avoir un livre et savoir le lire. Tout le monde sait lire maintenant. Donc, en particulier, on a eu beaucoup de dimultifications des courants et c'est grâce à l'écriture. Maintenant, beaucoup plus près de nous, la disponibilité de l'information à partir de l'écrit a entraîné beaucoup de bouleversements. Si vous lisez, Jacques Goudy, il y a eu le recul des croyances et la distinction nette entre le mythe, la légende et l'histoire. La remise en question des systèmes politiques existants et des systèmes de production, c'est ce qui a conduit aux avantages sociaux, aux acquis sociaux. Et l'émergence, toujours, le développement de l'esprit critique, a conduit à la remise en question des systèmes de production et cela nous a conduit à l'émergence d'une conscience écologique. donc je veux dire quand on parle de la durabilité du développement, c'est tous ces chemins-là. Maintenant, lorsqu'on revient aux chiffres et aux statistiques, on voit qu'il y a une corrélation positive entre le produit national brut, le PIB et l'IDH et les taux d'analphabétisme ou bien les taux d'alphabétisme. Alors, comme c'est un exposé, je ne vais pas avoir le temps de développer, mais il se trouve que j'ai pris comme représentatif de la culture de l'écrit le taux d'alphabétisme ou d'analphabétisme. C'est très discutable, je reconnais. C'est très discutable, mais c'est que si le taux d'alphabétisme est élevé quelque part, on peut avoir la chance d'avoir des manifestations de la culture de l'écriture, mais si une communauté est totalement analphabète, on n'a même pas de raison d'aller chercher la culture de l'écriture. Donc, par conséquent, il nous faut promouvoir un environnement lettré pour structurer l'avènement d'une culture de l'écrit dans les zones comme l'Afrique subsaharienne. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela parce que c'est ce qui peut nous permettre de conduire le développement endogène, on en parle. Donc, la promotion de l'environnement lettré et ses contraintes, les contraintes identifiées, il y a le statut local, le statut des langues locales. Celui qui veut qu'on revienne sur les définitions peut se bagarrer là-dessus. Mais en tout cas, pour moi, la langue locale, je ne vais pas loin, c'est comme en anglais local languages, indigenous languages, c'est la langue de la communauté. C'est ce que moi, j'appelle la langue locale. La contrainte, c'est l'hétérogénéité du paysage linguistique et le coût de la production des manuels parce qu'à un moment donné, on a convoqué les langues locales dans le système scolaire, mais dès que, en tout cas, en Afrique subsaharienne, dans certains pays où il y a un certain nombre de langues, les gens sont tout de suite confrontés au problème de comment fabriquer les manuels parce que, est-ce qu'il faut faire un manuel pour chacune des dialectes ? Ensuite, il y a la question de l'instrumentalisation des langues. Comment faire en sorte que les langues passent de l'oralité et ajoutent l'écriture ? Pour moi, ce ne sont pas deux choses antinomiques. Elles sont complémentaires et peut-être elles sont parallèles même. Parce que les langues n'ont pas besoin d'être écrites, c'est nous qui les écrivons. Ensuite, il y a la faiblesse de la post-alphabétisation. Alors, je vais rapidement aux suggestions Je vais rapidement aux suggestions Ah non, il me reste trois minutes. Ou bien, je peux continuer. Cinq. Oh là là ! Chairman, merci beaucoup. Chair woman. Chair woman. Merci. Chair. Merci. Chair madame, merci. Bon, alors, les suggestions. Je viens de parler parmi les contraintes des problèmes de production des manuels scolaires. Nous avons un projet en Côte d'Ivoire qui s'appelle le PEI qui est taillé sur le modèle de la pédagogie convergente au Mali, qui est taillé sur le programme de l'éducation bilingue au Burkina. Et je me rends compte que les gens du PEI ont des problèmes parce qu'ils ont identifié un certain nombre de langues en Côte d'Ivoire qu'ils pensent pouvoir utiliser pour l'enseignement et ils se trouvent tout de suite confrontés au cours de fabrication des manuels. Ils se trouvent confrontés au cours de fabrication des manuels. Alors, la suggestion, c'est de regrouper les parlais sur la base d'un certain taux d'intercompréhension mutuelle. C'est ce que nous avions fait à Kassas. Et comme ça, on met plusieurs, on clusterise les langues, les parler et on les traite comme tels. Ou alors, penser au projet Akalan et commencer à promouvoir, à développer, à investir dans les langues transnationales. Parce que, si vous prenez une langue comme le Dula en Afrique de l'Ouest, le Dula est parlé de la Gambie jusqu'à l'est du Ghana. Donc, j'appelle ça une langue transnationale. Il faut développer des orthographes transversales. Il faut développer les... Qu'est-ce que j'appelle orthographes transversales ? C'est parce que j'ai fait la différence entre la transcription phonétique, qui est la transcription de la parole, de l'oralité, et la transcription orthographique, qui est la transcription de l'écriture de la langue. Il suffit de parler, il suffit de penser au cas chinois. si vous prenez le chinois oral, les gens de Pékin et de Taïwan ne se comprennent pas, ils ne peuvent pas suivre la même conférence comme ce que nous faisons, mais ils peuvent lire le même livre, quel que soit le type de... Donc, voilà un peu. C'est un peu comme si... Voilà. Donc, c'est l'opposition entre l'oral, l'oral qu'on veut dépasser et la langue. Donc, lorsqu'on fait une orthographe, il faut qu'elle soit transversale. Par exemple, les langues quoi du Côte d'Ivoire ? Baolé, Agni, Abron, et puis Achanti au Ghana, Fanti au Ghana. La même orthographe, nous avons travaillé dans ce sens-là. L'autre chose, c'est évidemment ce dont on parlait hier et dont on parlait sommé tout de suite parce que c'est la même chose. Il faut travailler à l'enrichissement conceptuel des langues de manière à ce que nos langues parlent le développement, parlent le science et le développement. Bon, il y a plusieurs solutions, mais un élément m'a... un aspect m'a intéressé. J'écoutais une radio internationale qui est même maintenant à Bamako, en Bambara et il était question de traduire terroriste. Alors, j'étais curieux de savoir comment ils m'ont fait. Alors, ils ont appelé ça Diatri Kalekelao. Diatri Kalekelao, c'est-à-dire les combattants qui vous coupent le cœur. Bon, alors, évidemment, ils ont essayé, mais comme c'est sur une radio, même celui qui est détenteur de la langue, celui qui connaît la langue, il commence à se demander ce qu'il sait. Et quelques temps après, on s'est dit, bon, ça passe. Je veux dire que pour l'enrichissement conceptuel, il faut vraiment faire feu de tout bois parce que c'est un des éléments les plus compliqués dans l'instrumentalisation de la langue, comme je l'ai dit. Il nous faut améliorer notre perception des langues locales. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de chemins, mais c'est que les Africains, l'élite africaine, l'élite africaine, les intellectuels sont ceux qui sont les plus sceptiques vis-à-vis, je veux dire, du développement de nos langues. Il faut qu'on passe du stade expérimental de la pédagogie convergente à un niveau plus... Je m'explique. La plupart des langues des pays en Afrique, ils vont vous dire qu'on fait l'éducation bilingue. Encore une fois, on dit, bon, on le fait jusqu'au CM2. Peut-être qu'on le fait jusqu'au... Mais personne n'a jamais pensé à aller plus loin. C'est comme si notre rapport aux langues nationales par rapport à leur intégration dans le système éducatif, c'est comme si c'est toujours à l'état du projet. Ils ne prévoient même pas qu'ils vont finir et passer, par exemple, au collège puis à l'université. Comme si c'était impossible. Mais c'est parce que dans notre mentalité, là, on a été formatés pour croire que ça doit être des langues qui vont rester à un niveau expérimental. Il faut encourager la post-alphabétisation, mais il faut faire autrement. Parce que très souvent, la post-alphabétisation consiste à produire des documents qui permettent aux gens de lire pour ne pas rechuter dans l'électrisme. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit une culture de l'écriture. Il faut que ces acteurs soient eux-mêmes producteurs d'informations écrites. Il faut qu'ils soient producteurs d'informations écrites. C'est pourquoi j'ai parlé de la naissance d'une littérature locale. La naissance d'une littérature locale. On peut encourager des gens, mais il faut que les collectivités s'y mêlent, locales s'y mêlent. On peut encourager les gens dans un premier temps à traduire les contes. Là, ils ne créent pas trop. Ils créent seulement le style et ils écrivent eux-mêmes. ensuite, on les encourage à faire les monographies. Mais surtout, pour ceux qui sont encadrés dans le cadre du projet, je n'ai pas le temps de développer, les cultures de rente, il faut leur apprendre à tenir un PV, à écrire un calendrier. Ce n'est pas des phrases, mais c'est seulement de l'information stockée qui permet de révéler là-dessus et de prendre certaines décisions. c'est comme ça que naît la culture de l'écrit. Je n'ai pas dit la culture de l'écriture. Alors, il faut instituer des cases de lecture, évidemment, sur le modèle des cases de santé. Sommet, chez nous, on parle de cases de santé. C'est-à-dire, là, on n'a pas pu installer des... Donc, il faut commencer tout en soignant les gens. Il faut les soigner de l'autre côté aussi. Donc, il faut des cases non pas de santé, mais des cases de lecture. Mais, pour moi, l'initiative la plus importante, c'est de créer une masse critique à la base qui utilise l'écriture. Donc, pour le moment, la plupart des fêtières, c'est-à-dire café, cacao, anakade, ils font de l'alphabilisation fonctionnelle. OK ? Dans leur intérêt. Parce qu'ils savent que quand les paysans sont plus productifs. Il faut que, avec l'appui de l'État, volontaire de l'État, ou bien des collectivités locales, on commence à transférer cet encadrement-là à ce qu'ils font les cultures de rente phares, plutôt les cultures vivrières phares. Donc, progressivement, il faut qu'on étende la base de ceux qui utilisent l'écriture. Et c'est pourquoi je parle de masse critique qui savent lire et écrire. Avec le professeur Béat, je parlais d'effet domino. D'effet domino, ça risque de commencer à la base et d'étendre la base, augmenter la base de ceux qui utilisent l'écriture. Il faut imposer donc aux fêtières de faire ça. Et dans les zones urbaines, il faut que les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, appuient les associations impliquées dans les AGER, les activités et leur appui. Peut-être qu'ils donnent de l'argent, mais on exige qu'on utilise la communication écrite. Et enfin, on finira par trouver une masse critique d'utilisation de l'écriture qui va entraîner les autres. Mais, ça c'est important, même si ça n'est pas écrit en rouge, nous les Africains, il nous faut être persévérants et être patients. Parce que lorsque vous parlez de ce genre de choses dans certains pays, vous vous dites, mais comment on va enseigner les élèves alors ? Non. On commence une affaire comme le collègue philosophe le fait, mais on n'attend pas d'avoir le résultat avant de mourir. Il faut commencer et les autres vont continuer. L'environnement lettré, ce n'est pas maintenant, mais je ne trouve pas d'autres solutions. Moi, je ne trouve pas d'autres solutions. Mais il faut le faire. Mais les gens vous disent, non, mais comment on va enseigner nos enfants ? Parce qu'il pense à lui-même ou bien à son mandat de cinq ans seulement. Il faut aller beaucoup plus loin. Donc, pour conclure, un rappel, tous les pays dits développés utilisent leur langue sous forme écrite, sous la forme écrite. Tous les pays qui sont peu développés, ils utilisent la langue de quelqu'un d'autre. Bon, à partir de là, je pense que je n'ai plus de suggestions à faire. Mais il n'y a aucune communauté humaine, aucune nation connue, en tout cas, qui s'est développée en dehors de l'écriture, le développement au sens où nous, on l'entend. mais l'Afrique ne se fera pas exception. C'est vrai que l'Afrique ne peut pas passer par un autre chemin. Si vraiment, on est des hominidés de la même famille que les autres, il n'y a pas de raison que nous, on réussisse autrement. Et je termine pour dire que la langue peut contribuer au développement à condition qu'il y ait la valeur culturelle ajoutée, c'est-à-dire l'écriture. L'écriture, d'accord, il ne suffit pas qu'il y ait l'écriture partout, mais il faut un environnement littéral qui se concrétise en culture de l'écriture. Et je vous remercie. Medi Hadar de l'université Mohamed 5 de Rabat, faculté de la science de l'éducation. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Effectivement, ce que vous avez dit est très intéressant concernant les langues utilisées dans les pays développés et les pays peu développés. Maintenant, une question se pose. Une question se pose en relation, bien évidemment, avec la question de la standardisation de ces langues. Vous avez parlé du diola, qui est une langue que vous avez qualifiée de transnationale. Et plus une langue couvre une ère géographique vaste et large, plus il va y avoir de variétés linguistiques dans cette langue. Maintenant, comment peut-on standardiser ces langues ? On ne peut pas parler de développement et d'utilisation d'une langue dans une, je dirais, sphère officielle sans qu'elle ne soit standardisée. Vous avez parlé de l'écrit. Oui, l'écrit, mais il y a la question de la standardisation. Quand je dis standardisation, c'est d'abord une nomenclature dans une zone sûre. C'est une grammaire écrite. C'est aussi une forme d'aménagement linguistique. Et vous savez très bien que l'aménagement linguistique demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent. j'ai bien aimé le concept dont vous avez parlé, celui de langue valeur ajoutée. C'est ça ? Ça me rappelle un peu Bourdieu, Pierre Bourdieu, quand il a parlé effectivement du marché linguistique et de la valeur des langues dans le marché. Effectivement, la question de la standardisation a toujours été une préoccupation, mais nous avons l'habitude de croire que face à ce qui est considéré comme la fragmentation linguistique, il y a plus de peur que de mal. Vous savez, quand vous lisez Tabouret, quelle heure ? Quand vous lisez... Enfin, souvent, on crée les langues à partir d'une étiquette. Je veux dire qu'en Côte d'Ivoire, on dit qu'il y a les 108, il y a les indéniés, il y a les... Très souvent, c'est... Bon, je réponds rapidement. Très souvent, il y a moins de variétés qu'on ne le croit. Il y a moins de variétés qu'on ne le croit. Vous prenez par exemple les agnés, c'était quatre types d'agnés, mais ils se comprennent. Ils se comprennent très bien. Je veux dire que les noms aggravent l'impression de fragmentation linguistique. Mais ce que nous voudrions faire à Kassas, c'est que nous faisons à Kassas, c'est-à-dire qu'on prend un certain nombre de langues, on détermine un taux d'intercompréhension mutuelle, par exemple 80%, et on décide que ces langues-là, on va les traiter comme une seule langue. Donc l'orthographe sera faite à partir de là. Mais c'est un processus long, c'est-à-dire qu'on ne le décide pas du coup. Ensuite, il faut se départir de l'idée, comme le disait Salikoko, il faut se départir de l'idée que toutes les langues vont rester. Non, il y a beaucoup de langues qui sont déjà parties, il y en a qui vont, d'après une collègue, les langues ne sont égales que devant les linguistes et Dieu, devant Dieu et les linguistes que les langues sont égales. Les langues ne sont pas égales. Il y a un écosystème dynamique qui fait que toutes les langues ne vont pas arriver. Mais on essaie de maintenir celles qui correspondent à un certain espace culturel pour le faire. Ça coûte du temps et de l'argent. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, mais il faut admettre que ça coûte de l'argent en pensant à l'axiome que j'ai donné. Tous ceux qui sont développés se sont développés à leur langue. Tous ceux qui sont derrière sont ceux qui ont refusé de se développer à leur langue. Donc la suite, vous connaissez. Maintenant, si vous pensez que c'est trop coûteux, bon, ça veut dire que vous acceptez de végéter dans le sous-développement. Mais on en parlera. Oui, Jean-Michel Benayoun, Université Paris-Diderot. Ah, il y avait quelqu'un d'autre qui avait le micro ? Non, non, vas-y. Non, tout va bien. Merci beaucoup pour cet exposé vivant, courageux, avec des prises de position qui peuvent surprendre et qui s'appuient sur une théorie linguistique. Je l'ai appris en écoutant notre chère ou chair Florence. Vous êtes de l'école de la méta-opération et celle d'Henri Adamczewski dont je suis moi-même. Il y a quelques jours, j'avais l'occasion de dire qu'il ne devait plus rester en France que 4 ou 5 représentants de cette école. et je m'aperçois avec plaisir qu'elle a essaimé de l'autre côté de la Méditerranée. Bravo, merci. Juste une question. Comment est-ce possible ? J'attends la question. Comment est-ce possible que cette école soit représentée dans votre université ? Ok. Bien. Je pense qu'on se rejoint. Je ne peux pas avoir honte d'avoir appartenu à l'école d'Adamczewski même si je reconnais que par rapport aux questions qui assaillent l'Afrique, elle n'est pas d'une utilité extraordinaire. Mais c'est un peu comme je veux dire Adamczewski va vous dire qu'il n'a jamais lu Gustave Guillaume alors que la grande méta-opérationnelle ce n'est que du Gustave Guillaume. Alors moi je pense que la grande d'Adamczewski la grande méta-opérationnelle est très intéressante comme fertilisante de l'esprit. Lorsque vous avez fait la grande méta-opérationnelle vous pouvez vous retrouver presque partout. Quand on fait de la description vous vous retrouvez. Quand on parle de la sociolinguistique vous vous retrouvez. Bon par exemple un pigeon et un créole c'est l'histoire de phase 1 et phase 2. Mais je la réserve dans un coin de mon cerveau pour pouvoir cogiter. C'est vrai que les adeptes de la grande méta-opérationnelle sont une espèce pas en voie de disparition mais qui a disparu. Mais je sais que Claude Delmas est encore là. Absolument. Je sais que Annie Lankry est encore là. Absolument. Mais je vais les je ne suis pas sûr de les rencontrer. Parce que eux-mêmes au dernier passage de mon collègue ici à Okwadio m'ont dit qu'ils avaient dû changer d'orientation. Mais vous voyez qu'aujourd'hui je parle de sociolinguistique. c'est un peu loin de la grande méta-opérationnelle n'est-ce pas ? Non, non ça la nourrit. D'accord. Et nous en sommes vous et moi des preuves vivantes. Ah, voilà. Merci. 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 Votre présentation très très intéressante. En fait c'est une remarque que je fais. Je dois vous dire que tout à l'heure vous avez tranché le mot sur un débat qui se déroule depuis des décennies entre les terminologues et les traducteurs. Vous voyez quand on passe de la réalité vers le concept vers le mot et puis le phonème vraiment ça devient à la fin abstrait par rapport à la réalité. et c'est pour vous dire que vraiment vous avez tranché le mot sur ce débat là et j'aimerais bien me référer à vous dans mes recherches pour expliquer cette situation là. Là c'est très important et que à chaque fois c'est vrai je sors du cadre de la présentation et des questions qui ont été posées par les collègues mais c'est très important et que quand on envisage une langue quand on parle une langue quand on pense dans une langue il faut voir toujours la réalité concrète il faut chercher la réalité concrète à travers les langues et c'est là que les langues peuvent se rencontrer et c'est à partir de cela que toutes les langues du monde peuvent se rencontrer il n'y aura pas de problème sur cette question. merci merci madame Béat oui bon j'ai deux questions est-ce que c'est juste c'est mon tour ou bien il y a quelque chose non non vas-y alors d'accord j'ai une question concernant le parallèle avec des pays émergents peut-être de l'Asie on n'ose plus utiliser ce terme en réalité mais est-ce que la comparaison peut tenir quand on regarde de près je prends l'exemple du chinois le chinois qui utilise un système pictographique c'est vrai qu'il y a aussi l'autre mais le ping ne résout ne peut pas être rassembleur au même titre le symbole pictographique donc est-ce que ça peut jouer pour la question des orthographes cette analogie mais ça c'est une question une autre l'autre concerne la question du coup franchement il y a quelque chose qui me dérange dans tout ce discours c'est depuis le temps que je suis en Côte-Ivoire je vois il n'y a plus de langue quelle que soit finalement la définition qu'on retienne ou le découpage qu'on retienne laissant même de côté cette question-là je conviens qu'elle doit trouver sa réponse mais tel que les gens s'identifient pour l'instant n'y aboient bêtés guérés séparément dans leur propre discours je peux trouver je suppose que n'importe de ces soi-disant langues en réel soit le terme que vous utilisez je trouve des étudiants à votre université je suis absolument absolument époustouflé de voir le nombre de d'étudiants il n'y a plus de village qui n'a pas ces étudiants souvent répartis sur plusieurs matières qui sont à l'université ces gens-là ils ont encore leur héritage ce sont les héritiers j'appelle ça les petits-enfants de Ampatébar ils ont en grande partie ils ont leur héritage linguistique est-ce qu'il n'y a pas un moyen de mettre en valeur cet héritage un retour à leurs parents dans le cadre développement culturel matériel tout y compris l'orthographe et ça c'est une partie je ne vous conteste pas du tout mais c'est une grande partie pour un coup pour avancer dans ce temps dans cette culture de l'écriture avec un coût plus ou moins raisonnable il faudrait au moins faire un calcul pour avoir ce coup-là mais ça suppose que le programme de formation universitaire intègre cet aspect même en dehors de la linguistique voilà bien merci je ne suis pas surpris de voir le professeur Béart ici parce que partout on parle de linguistique de développement en particulier en Afrique il s'y trouve merci pour les questions la première question est-ce qu'on peut oser le parallèle avec les pays d'Asie la réponse que je vais donner n'est pas la réponse à cette question mais ça me donne l'occasion de dire quelque chose là-dessus je veux dire que si un certain nombre de pays asiatiques se sont trouvés être émergents comme on le dit ce qu'on a appelé les tigres bon je ne crois pas qu'ils soient plus courageux plus motivés que d'autres personnes à travers le monde mais comme je crois que l'écriture est en grande partie responsable de l'état de développement des communautés humaines il se trouve que la plupart des pays asiatiques avaient même l'écriture certains avaient l'écriture avant même les européens je crois les chinois donc quand ils ont fait ce qu'ils appellent la colonisation ces gens là savaient déjà lire et écrire donc il y avait un embryon de culture de l'écrit il y avait un embryon de culture de l'écrit je pense enfin selon mes convictions actuelles selon mes convictions actuelles j'ai envie de croire que c'est pour ça que ces pays ont fait un peu plus de progrès mais dans à cet endroit précis de la boucle parce que vous savez que ça tourne il y a eu des écritures en Afrique mais pour toutes sortes de raisons je pense au Vaï je pense à Ongo je pense au Bamou mais pour toutes sortes de raisons comme cela a pu arriver à d'autres peuples dans le monde pour toutes sortes de raisons elles n'ont pas pu progresser ces écritures là voilà c'est pour tranquilliser les jeunes africains qui vont croire qu'eux n'ont jamais inventé d'écriture non vous en avez inventé l'Ethiopie l'Erythrée sont en Afrique et vous savez que leur culture le guise là continue de bien donc par rapport à l'Asie la comparaison si on veut être honnête si on veut être honnête en considérant les points de départ on ne doit pas pouvoir comparer ces pays d'Asie là qui ont une écriture dont je viens de dire pour certains même avant les occidentaux donc ils sont vraiment très en avance maintenant je n'ai pas compris la deuxième question mais je comprends que pour écrire les langues pour développer des orthographes c'est coûteux ok la raison pour laquelle je suis venu ici à 5000 ou 6000 kilomètres d'Abidjan ça veut parler de développement le développement est coûteux maintenant tout ce qu'on peut faire pour avancer ne doit pas être trop coûteux pour nous c'est ce que je crois mais je voulais toi qui es dans le domaine depuis longtemps et qui continue d'aller quand même à main parce que tu es motivé parce que tu y crois le coût n'est même pas peut-être dans l'argent et c'est le temps qui ça met mais je demande aux gens d'être patients parce que et le professeur qu'est-ce que c'est le temps aujourd'hui même un linguiste qu'est-ce que je ne vais pas nommer parce qu'il ne faut pas nommer ce dont tu parles négativement qui est linguiste et qui se dit linguiste et qui était convaincu que les langues africaines les langues africaines là on ne peut rien y faire il n'y a rien à faire avec ça il faut les laisser il ne faut pas perdre son temps parce que le maghreb d'après lui bon le maghreb par exemple parle arabe mais l'arabe ce n'est pas la langue du maghreb l'arabe c'est vrai c'est dans le cadre de l'écosystème linguistique que l'arabe en est arrivé à s'imposer dans le maghreb sinon ce n'est pas leur langue eux-mêmes ils le savent oui donc c'est mais il faut être patient moi je suis convaincu qu'on fait des progrès le fait même d'avoir inscrit des thèmes dans un colloque comme ça c'est vrai il y a 50 ans les gens allaient te dire non non mais tu perds le temps ok donc même si la grande méta opérationnelle ne marche plus continuons d'être utiles on a une dernière question Boumdien Ben Mousset de l'université de Clemson Algérie bon merci pour la communication en regardant vos suggestions il y a une phrase qui m'a interpellé développer les orthographes transversales bon déjà avec une seule l'orthographe et on a du mal à s'en sortir alors que ce reste avec des orthographes et surtout transversales bon à mon sens pourquoi ne pas utiliser le terme graphie là je comprendrais je souhaiterais comprendre la différence entre orthographie et graphie je ne sais pas il arrive que les journalistes posent des questions voilà je pose la question oui je vois pas bien la différence entre le montage d'orthographe transversale et le graphie c'est quoi la différence entre la graphie et l'orthographe oui transversale c'est quoi transversale c'est-à-dire que lorsque j'ai l'agni j'ai le baolé j'ai le fanti au Ghana j'ai l'achanti au Ghana j'ai le j'ai comment tu appelles le gars au Ghana j'ai le tui je ne développe pas une orthographe pour chacun de ses parlais mais je développe une orthographe pour je vous donne un exemple je vais vous donner un exemple je vais vous donner un exemple en anglais par exemple en anglais on dit either en américain on dit either mais on écrit de la même manière voilà maintenant chacun lit comme il veut et il y a beaucoup d'exemples de cette nature là dans les langues sud-africaines les langues subsahariennes voisines par exemple moi je dis kaa pour village il y en a qui disent kaa l'orthographe consiste à ne pas écrire la glutale mais d'écrire le h maintenant celui qui est du côté kaa lui il dit kaa celui qui est du côté kaa il dit kaa et évidemment quand vous faites ça vous devinez que certaines personnes vont dire certaines communautés vont dire kaga et c'est ce qui est vrai par exemple à Niakara mais on écrit d'une seule manière quand je suis de Niakara je dis kaga quand je suis de Katula je dis kaa quand je suis de Korgos je dis kaa mais l'orthographe est la même par exemple en France quand vous écrivez bien quand quelqu'un est de Marseille il dit bien mais il n'exige pas qu'on mette j'ai à la fin mais je dis chacun prononce comme il veut mais l'orthographe l'image orthographique est identique c'est comme ça qu'on arrive c'est comme ça qu'on met les orthographes traversales en place et en réalité ça va conduire à quoi ? ça va conduire à la standardisation parce qu'il y a un modèle de langue qui va s'imposer vous voyez par exemple le malinquet à Bamako c'est le malinquet de Bamako qui commence à s'imposer c'est la langue que les artistes utilisent c'est la langue qui est écrite c'est la langue qu'on parle à la radio bon ça commence ça finit par s'imposer comme modèle et les modèles je veux dire les normes grammaticales les normes stylistiques vont se préciser à partir de ces modèles mais ça vient de façon plus ou moins naturelle on peut un peu forcer la main mais c'est un peu comme ça que ça vient mais toutes les langues les poussières des langues qu'on a ici et là c'est pas seulement en Afrique ils ne vont pas demeurer voilà et je répète ce que l'autre a dit les langues ne sont égales que devant Dieu et les linguistes merci beaucoup je pense que nous allons dire pour la matinée merci 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 Sous-titrage ST' 501